Allez, salut à tous, on est de retour pour ce débrief de cette victoire de Lasvel 76 à 72 sur le parquet de SBVA pour attaquer cette ligue féminine. On est avec Johan Cabioche, l'assistant coach de cette équipe de Lasvel. Johan, c'est une victoire autoritaire aujourd'hui. Autoritaire, oui, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est une question. C'est une question, je n'aime pas trop les adjectifs qualificatifs comme ça. C'était une victoire, oui, avec la manière défensivement aussi, oui, c'est clair. On a gardé la tête froide du début à la fin. On a été très soudés, même quand elles sont revenues à plusieurs reprises, on a été très soudés. Autoritaire, non, je n'ai pas envie d'utiliser cet adjectif qualificatif. Il y a eu une seconde période délicate avec quatre joueuses seulement de plus de 18 ans qui ont pu jouer. C'est une stat assez incroyable quand même. Oui, c'est sûr qu'avec l'expulsion de Marine, on s'est retrouvés à faire jouer Youste, Dom, Dominique, Danny, pardon. J'en oublie même le prénom tellement elle n'est pas dans l'équipe à la base. Mais elle a fait un super boulot. On est fiers de ça, de pouvoir dire aussi que le centre de formation et les jeunes à la Svelte peuvent contribuer. C'est un match sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, même quand il y aura le retour des cadres, des jeunes joueurs comme ça qui arrivent à tenir malgré tout la baraque. C'est positif aussi ? Oui, en fait on essaye de créer une identité, une identité offensive, une identité défensive. Et en fait ça ne dépend pas vraiment de qui est sur le terrain, c'est plutôt comment on veut jouer. Et après effectivement quand les joueuses majeures pour certaines vont revenir, vont réintégrer ou vont tout simplement intégrer l'équipe, ça ne fera que nous renforcer collectivement. Mais ce qu'on essaye de construire, on n'attend pas d'être au complet pour le construire. Donc peut-être pas une victoire autoritaire, mais un vrai succès chez un concurrent direct pour commencer cette saison, c'est quand même pas mal. Mais Villeneuve est une excellente équipe. Alors même s'il leur manquait deux joueuses aujourd'hui, ils ont un effectif qui est quand même très impressionnant, très dense physiquement. On savait que nous le premier combat il allait être physique et qu'il fallait pas répondre que physiquement, mais aussi par la malice, par l'intelligence et le scouting sur certaines choses. Et le fait de venir gagner ici à Villeneuve, déjà c'est une bonne chose de fait. Et dans la course après, au haut de tableau, pour nous c'est déjà une super victoire. Justement vous attendiez à un match aussi rude de la part de Villeneuve, sûrement que oui, pour un match d'ouverture à domicile pour les nordistes. Oui, et puis en plus c'est les caractéristiques de cette équipe, ils ont quand même des qualités athlétiques, de l'agressivité, de la taille, de l'envergure, de la dureté à l'intérieur notamment. Donc oui, on s'attendait à ce que ce soit un combat. Et d'ailleurs il y a eu plusieurs fautes offensives, c'était un des aspects aussi dont on avait parlé aussi. Donc on s'attendait à ça. À titre perso, c'est aussi le début d'une saison qui ne s'arrête pas, parce qu'après vous enchaînez aussi du côté des Etats-Unis. Comment on arrive à gérer ça ? Avec la passion, voilà comment on arrive à gérer. Du jour au lendemain, il faut chaque jour repartir de l'avant et que ce soit à Lyon ou à Chicago, c'est la passion qui nous anime, qui m'anime en tout cas. Voilà comment je gère ça. C'est quoi ? C'est une équipe à la fois ou des fois il y a un peu des deux qui s'imbriquent notamment sur les fins de saison ? Comment on gère la transition ? Ouais bah en fait ça dépend vachement des timings des saisons. Donc lorsque cet été j'étais à Chicago, on avait des visios pour préparer la saison avec David. Et puis il fallait intercaler ça en fait sur nos moments disponibles. Et puis si cette année on a la chance d'aller loin avec la Svelte, pendant le training camp WNBA, il y aura forcément un travail à distance à faire aussi. Et ça ne s'arrête jamais. Et donc il faut être dispo parfois la nuit aussi. Oui pour s'adapter forcément aux horaires. Avec David, l'association Toute Nouvelle, forcément vous apprenez à vous découvrir. Pour l'instant tout ça se passe comme vous l'aviez imaginé ? Ouais bah pour l'instant on gagne les deux matchs sur deux. Donc ça se passe bien. On a forcément des fonctionnements bien personnels on va dire, enfin à chacun. Et donc il faut que moi j'arrive à m'adapter à ce qu'il veut. Puisque c'est lui le coach numéro un forcément. Donc ça doit aller dans son identité et dans ce que lui il veut. Et voilà donc on s'adapte par rapport à ça. On communique, il me donne des responsabilités aussi sur certains aspects notamment défensifs. Donc j'essaye de prendre ça à cœur. Et puis pareil pour le scouting aussi. Et puis voilà mais bon on arrive à trouver nos marques. Ce qui est difficile c'est d'être à deux sur un match tous les trois jours. Avec deux ou trois jours entre chaque match. Et donc là il ne faut pas perdre de temps à chaque fois. Et il faut être efficace, rentabiliser le plus possible. Mais pour l'instant l'association fonctionne bien. Exactement c'est ça en fait un match tous les trois jours. Comment on... Enfin il y a très peu de temps en fait pour travailler ne serait-ce que les aspects tactiques. Il y a beaucoup de récup forcément. Mais il y a peu de récup donc l'accent il est quand même mis sur la récup. Surtout quand on joue à 7 ou 8 comme ça. Quand on a des blessures ou des absences. Après l'accent il est mis sur la vidéo aussi. Que ce soit sur le retour de nos matchs ou sur l'adversaire. On essaye de passer un peu de temps quand même en vidéo. Parce que ça permet de compenser du travail sur le terrain qui générerait de la fatigue. Et puis après il faut être le plus efficace possible sur la ou les deux séances d'entraînement qu'il y a entre les matchs. Par exemple depuis le match contre Saint-Sébastien jeudi. On a fait deux séances mais il y en a une c'était sans opposition. Et l'autre on a joué 30 minutes. Donc il a fallu vraiment... C'est un quick turnaround comme on dit. Et puis vous avez quand même la chance d'avoir dans l'effectif des joueuses internationales depuis... Pour certaines quelques années. Ce qui fait qu'elles sont quand même malléables et elles arrivent à s'adapter facilement. Oui c'est sûr qu'elles ont quand même une vraie intelligence de jeu. Donc dès qu'on leur dit les choses. C'est soit des choses qu'elles ont déjà vues, déjà entendues avant. Donc ça va vite. Même en cours de match quand on essaye de s'adapter sur certains trucs. Elles l'ont déjà fait. Donc c'est logique pour elles. Donc on gagne du temps par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas une équipe espoir non plus à développer. Ou une jeune équipe qui serait promue. Non c'est pas le cas. On a des joueuses d'expérience. Et nous on utilise beaucoup cet aspect là. Merci Yohan. Juste pour conclure un mot sur cette première journée de LFB. Il y a des surprises. Il y a des équipes qui confirment aussi leur bon début de saison. J'imagine que vous suivez évidemment le plus attentivement possible. Oui oui j'ai regardé. Même si je m'y pencherais plus sur le retour là. Parce que hier on était encore dans la préparation de ce match. Mais oui Toulouse qui bat Basketland. Mais après on sait que sur les 4-5 premières journées d'une saison. Il y a toujours des surprises. Et au bout de 5-6 matchs déjà on commence à voir une certaine hiérarchie qui se dégage. Donc je ne suis pas étonné de ces surprises là. Et d'ailleurs peut-être que pour nous aujourd'hui de gagner ici c'est une surprise. Parce qu'avec notre effectif. Mais rien ne dit qu'on aurait gagné avec le même effectif dans 5 journées. Civil 9 était davantage rodé etc. Bon voilà. Il faut profiter de ces débuts de saison. Merci beaucoup Yohan. Pas de soucis. Bon retour à Lyon. Merci beaucoup Yohan. Merci beaucoup Yohan. Sous-titrage ST' 501